Aujourd'hui dans tuto pour un champion, les double taps. Le principe d'une double tap, c'est d'envoyer la balle sur le backboard et de la récupérer directement. C'est donc une mécanique plutôt avancée et il y a plein de façons différentes de la réaliser. Normalement c'est une mécanique qu'on ne voit pas avant le champion, mais je dis bien normalement. Comme toute mécanique avancée, la chose la plus importante, et bien c'est le setup. Si le setup est bancal, le reste le sera aussi. Ça sera très dur à rattraper et vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc ici, le setup double tap, c'est d'envoyer la balle sur le backboard. La façon la plus facile de l'envoyer, c'est donc du mur. Mais vous pouvez le faire de partout, que ce soit du sol ou du plafond encore, ou même à la suite d'un selling reset musty. Je vais donc vous expliquer la façon la plus simple pour faire une double tap. Et pour cela, on a besoin du mur. Puisque du mur, on est déjà à hauteur, on va pouvoir tout simplement utiliser un premier dash pour pousser la balle sur le backboard et finir avec le boost qui nous reste. Evidemment si vous n'êtes pas très à l'aise, essayez pas d'aller trop vite. Le but de la double tap est d'anticiper la trajectoire de la balle. Donc un minimum d'expérience et d'entraînement sera nécessaire. Comme il y a plusieurs façons d'envoyer la balle, il y a plusieurs façons de taper la balle. Vous pouvez taper normalement avec le pare-choc avant, ou bien avec les roues pour amortir, ou bien avec le toit en retournant votre voiture. Je vais vous donner un conseil pour réussir plus facilement vos double taps. Comme je vous l'ai expliqué, le setup est très important. Donc le rebond l'est également. Alors pour vous setup correctement votre balle, vous allez essayer d'envoyer la balle du côté où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes à gauche, essayez d'envoyer au-dessus à gauche. Faites en sorte qu'elle rebondisse en plein milieu du but. Et bien sûr juste au-dessus, parce que sur les côtés c'est assez compliqué. C'est une astuce très simple, mais aussi vous pouvez tout simplement essayer d'être toujours au-dessus de votre ballon, puisque comme vous voulez tirer vers le bas, bah mettez-vous au-dessus, c'est plus simple. Vous aurez tout simplement plus de chances de la mettre. A part si votre but c'est de reset pancake, et ensuite de faire un hélico reset into musty. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que si la double tape est plus dure pour vous, elle est aussi plus dure à arrêter. Quand je dis ça, je parle juste de l'angle. Bien sûr si vous faites une double tape complètement hasardeuse qui part dans tous les sens, oui c'est sûr ça va être plus simple à arrêter puisqu'elle ne sera même pas cadrée. Je parle du fait que si la balle est juste au-dessus du but et que vous arrivez tout droit, oui elle va être simple à anticiper et facile à arrêter. Donc plus vous montez en hélo, plus vous allez devoir rendre difficile votre double tape. C'est-à-dire que vous allez mettre la balle un peu plus haut, aller un peu plus vite, mais ça comme vous êtes à plus haut hélo, vous êtes plus fort et donc ça revient au même. Tout ça pour dire que si vous n'êtes pas à très haut hélo, n'essayez pas de faire des double tapes de très haut hélo. C'est bien de s'entraîner mais faut quand même doser. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.